Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui maladie cardiovasculaire et pollution de l'air, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux ? C'est la question que je vais vous poser, Dr Stéphane Manzo-Schenbermann. Vous êtes cardiologue et vous êtes aussi porte-parole de la Société Européenne de Cardiologie. Il y a un rapport entre la pollution et les maladies cardiovasculaires ? Tout à fait, la pollution, on pensait pendant longtemps que ça ne concernait, que ça n'avait un impact que sur les problèmes respiratoires, insuffisant respiratoire chronique, asthme. Mais ça a également un retentissement sur le système cardiovasculaire. cardiovasculaire avec une augmentation de l'inflammation. Et l'inflammation, c'est ce qui fait le lit de ces maladies, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral. Et cette pollution, c'est surtout la pollution aux fines particules, particules inférieures à 10 ou 2,5 micro-v. Les fameuses PM, c'est ça ? Exactement, les PM10 et PM25. D'accord, donc les particules émises par les moteurs diesel, essentiellement ? Par l'ensemble de l'activité industrielle et qui sont en forte concentration dans les zones urbaines. Comment vous avez réussi à faire ce lien entre la pollution ? Parce qu'en fait, c'est multifactoriel, souvent les causes environnementales. Comment vous avez réussi à mettre en évidence ce lien ? Alors, c'est des études qui ont comptabilisé les niveaux de pollution et la survenue des événements cardiovasculaires. Il y a une corrélation qui existe nette entre le nombre d'infarctus, le nombre d'accidents vasculaires cérébrales et le niveau de qualité de l'air. D'accord, qu'est-ce qu'on fait finalement ? Quand on habite à côté d'un axe routier, on n'y peut rien ? Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de se prémunir de ça ? Éviter de sortir les jours où il y a ces pics de pollution pour les personnes étant déjà atteintes de maladies cardiovasculaires, hypertension ou ayant déjà fait un infarctus, il vaut mieux éviter cette exposition. Et puis, c'est un engagement sociétal de citoyens, de nos institutions pour essayer de réduire au maximum cette pollution. Et être particulièrement attentif aux premiers symptômes qui se déclarent et consulter très très vite. A très bientôt.